Le communiqué du cabinet royal précise que l'audience accordée par sa majesté le roi Mohamsi, son ministre des affaires étrangères de la fédération de Russie, s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi, partenariat scellé à l'occasion de la visite historique de sa majesté le roi à Moscou en mars 2016. Partenariat d'exception qui a permis un développement profond et multidimensionnel, des relations entre les deux pays et qui a ouvert des perspectives ambitieuses pour hausser le dialogue politique et renforcer la coopération économique et sectorielle. La satisfaction a été marquée quant à la mise en œuvre au titre de ce partenariat des projets et actions d'envergure dans des domaines prioritaires comme l'agriculture, la pêche, l'énergie, l'industrie et le tourisme. Sa majesté le roi Mohamsi a réitéré à cette occasion l'invitation adressée au président de la fédération de Russie, son excellence M. Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc. Le ministre russe des affaires étrangères a transmis à sa majesté le roi un message d'amitié et de salutation de son excellence M. Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie et a loué le leadership régional et international de sa majesté le roi Mohamsi. Les entretiens ont porté également sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Cette audience a connu la participation du côté russe de M. Mikhail Bogdanov, vice-ministre des affaires étrangères, Valérian Chauvaïev, ambassadeur de Russie au Royaume du Maroc, et Alexandre Kinchak, directeur du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères. Et du côté marocain, des conseillers de sa majesté le roi, M. Fouad Ali El-Himaï Abdel-Tif Menouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Boulita.